Bonjour à tous, nous allons découvrir le fonctionnement de l'application Carte de l'Etoile, qui est une application qui vous servira de guide dans l'observation du ciel nocturne. Comme toutes les applications de ce genre, lors du premier lancement, l'appareil va vous demander d'effectuer une calibration. Pour cela, il vous suffira de l'orienter dans différentes directions pour lui permettre d'effectuer son étalonnage. Il vous faudra également autoriser l'application à accéder à vos données de localisation. Si vous cliquez sur le troisième des boutons qui se situent en bas à droite de votre écran, vous accédez au réglage. Le plus simple, c'est de cliquer sur « Acquérir des informations de localisation ». Selon la version de l'application, ça peut s'appeler « Obtenir les coordonnées GPS ». Cela permettra à l'application de vous situer. Une fois que la localisation et la calibration sont faites, l'application est prête à être utilisée. Il vous suffit de diriger votre appareil dans une direction pour savoir quels astres se trouvent en arrière-plan. Par défaut, il vous indique les étoiles les plus brillantes, les planètes, les lignes qui relient les étoiles principales des constellations, ainsi que le nom de ces constellations. Vous pouvez changer cet affichage, toujours dans les réglages. Vous pouvez notamment changer la magnitude apparente, c'est-à-dire la densité d'informations qui vont apparaître. Puisque là, je n'ai que les étoiles les plus brillantes qui vont apparaître. Là, j'en aurai beaucoup plus. Et vous pouvez changer l'affichage des lignes de constellations, des noms, etc. comme vous le souhaitez. Une fonctionnalité extrêmement utile de ce genre d'application, c'est la fonction de recherche. Parmi les trois boutons d'en bas à droite, si vous cliquez sur la loupe, vous allez pouvoir rechercher l'astre que vous souhaitez. Si je tape par exemple Mars, j'étais déjà dessus, mais si j'étais ailleurs, les flèches me guident pour tomber sur la planète. Si jamais je souhaite savoir où elle se trouvait plusieurs heures auparavant, puisqu'actuellement elle est sous l'horizon en direction de l'ouest, l'horizon est symbolisé par cette ligne grise, je clique toujours sur mes réglages, définir la date et l'heure, et je peux à présent changer ces données. Par exemple, à 11 heures, la planète se trouvait au-dessus de l'horizon. Une dernière chose à savoir sur ce type d'application, c'est que vous pouvez tout à fait bloquer le suivi si vous souhaitez observer le ciel sans devoir pointer votre appareil dans une direction. Vous cliquez sur le bouton de gauche, et cette fois-ci, c'est vous qui avez le contrôle de déplacement. Vous pouvez également dézoomer et rezoomer. Enfin, dernière chose à savoir, c'est que la recherche fonctionne selon la langue que vous avez configurée. Donc il est conseillé de la laisser en français, puisque par exemple, si vous la configurez en anglais, mais que vous demandez à la barre de recherche de vous trouver l'une, il va vous dire qu'elle n'existe pas, ce qui est plutôt dommage. Bonne observation à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !